Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Enroulettes avec Flo. Florian est en pleine préparation à un empile des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va revenir sur sa préparation pour ses premiers jeux, les Jeux de Pékin 2008. Allez, c'est parti ! En fait, c'est Flo qui m'a recontacté quand il avait une vingtaine d'années, je crois. Juste avant les premiers jeux, il savait que je faisais de la prépa. Et puis, il est venu me voir et il m'a dit « Ouais, j'aimerais bien commencer, essayer, voir ce qu'on peut faire ». Et puis, déjà, on s'entendait très bien tous les deux. Et donc, bien sûr, ça m'intéressait. Pareil, je n'avais jamais non plus fait de prépa spécifique avec un handicapé fauteuil, tu vois. J'avais préparé… Pareil, Flo, il peut te parler de ça, de la première séance qu'on a fait. Donc, c'était… En plus, on avait une super salle puisqu'on avait la salle de muscu du Rouen au K-Club. Et la première séance, je ne vais pas te dire, mais pratiquement tout ce que j'avais prévu, on n'a pas pu le faire. Alors que je connaissais Florian. Mais il y avait plein de choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que ta main droite, il ne pouvait pas la tourner, donc il ne pouvait pas attraper une barre, qu'il ne pouvait pas monter l'épaule. Enfin, j'ai découvert encore plus de choses sur le handicap à cette séance-là. J'ai dit, waouh ! Je suis d'accord. Donc, l'échauffement que j'avais prévu, on ne pouvait pas le faire. Il a fallu que je réadapte tout, ce qui était super intéressant. Mais la première séance, je m'en rappelais toute ma vie. J'avais pris un manche à balai pour l'échauffement. On me disait, non, mais je ne peux pas le prendre le manche à balai en fait, parce que ma main-là… Ah merde. Ah oui, voilà. Ah merde. Après, tu vois, ce qui est compliqué avec lui au niveau de la prépa, c'est qu'il ne sent pas souvent. Donc, dû à sa maladie. Il n'a pas de courbatures, rarement, pas de douleurs. Il ne sent pas s'il est fatigué, pas fatigué. Ça, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, c'est compliqué pour moi parce qu'il faut aussi… Des fois, si je l'écoutais, j'en ferais trop et je pourrais le blesser. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que… Et puis, tu connais Flo, lui, il y va. Il n'y a pas de problème. Tu continues. Oui, oui, non, je n'ai rien. Donc, c'est à moi de gérer ça et de savoir qu'on s'arrête là. C'est déjà très bien. Et puis, ce qui est super bien, c'est qu'on peut se parler. Enfin, tu vois, on s'entend tellement bien que c'est naturel. On va déconner, mais tout de suite. Mais il va y avoir aussi l'aspect technique, l'aspect mental. Exactement. Tout ce qui était préparation mentale ou autre, ça n'a pas l'air d'être vraiment son truc. Pas du tout. On s'envoyait toujours des messages avant les compètes, après les compètes. Je lui demandais toujours ses sensations. Enfin, ouais, moi, j'essayais d'être très proche aussi. Puis comme tu es quand même plongiste, je m'y connais un petit peu même si je n'ai pas… On parlait toujours là. Toujours. Comment ça va ? Comment tu te sens ? Comment est la salle ? Comment ça en a l'air bon ? Enfin, tout. En handisport, c'est compliqué. Là, à l'époque où on se côtoyait beaucoup avec Flo-Flo, c'était le début, s'il fallait avoir un fauteuil spécifique pour la pratique du tennis de table, il fallait le financer. Le fauteuil, ça coûte une blinde. Ce n'est pas remboursé comme il faut par la sécu. Il fallait payer les protours, les déplacements, les hôtels, toutes les compètes pour qualifier avec le ranking mondial. Et tout ça, c'était à la charge du joueur. Et la FED en handisport n'avait pas forcément de moyens pour financer des protours pour les joueurs. Et tous les ans, il fallait que tu montes ton dossier de sponsoring, que tu ailles taper à toutes les portes et que tu arrives tant bien que mal à boucler ta saison à 15 000 euros, 20 000 euros, tu vois. Et c'était compliqué. Et donc, ouais, tu es obligé d'aller démarcher tout le monde. Et bien, tu te fais connaître et ce n'est pas évident. Tu prends beaucoup de refus au début. Et puis après, tu tombes sur des personnes qui sont un peu plus ouvertes aux valeurs du handicap, aux valeurs du sport. Et puis, une fois que tu as mis le pied dans la porte, eh bien... Après, l'avantage de Flo, c'est qu'il peut mettre son pied dans la porte et ça va. Il ne s'en tira rien, tu vois. Donc, il peut s'en s'en s'en. Il peut même mettre les deux. Généralement, tu as des relations de fidélité qui se créent aussi. Et puis, je pense qu'il a des partenaires qu'il a eus au tout début, qu'il doit encore avoir à l'heure actuelle, qui l'ont suivi longtemps. Mais ouais, ça a toujours été la galère pour lui. Comme il était bien classé au niveau mondial, tu vois, il était bon. Il n'avait pas besoin forcément de faire 15 milliards de compètes à l'année pour pouvoir être dans le haut du classement et assurer sa qualif. Et les critères de sélection, en 2008, étaient un peu plus souples que maintenant. Tu vois, maintenant, si tu veux être qualifié pour les compètes internationales, chez eux, il faut être genre top 3 ou top 4 mondial ou il faut avoir fait médaille sur les compètes avec différents degrés, comme au tennis. Il faut que tu aies gagné un Master 1000, un Master 500. Il pouvait se permettre de gérer son calendrier en sélectionnant les compètes importantes. Il savait qu'il allait être performant et il assurait son ranking mondial assez tôt dans la saison. Mais tu te mets à la place de mecs qui sont peut-être un peu moins performants et au lieu d'être top 3, ils sont top 20 mondial. Trouver des financements pour te tenir une saison entière, c'est chaud. Je crois que je suis numéro un mondial au jeu. Avec les victoires au championnat d'Europe, avec tout plein de choses, des tournois, quelques tournois, très vite j'atteins le haut niveau et puis après j'y reste. Et comment je me prépare au jeu ? A mon avis, n'importe comment. Puisqu'on n'était pas comme aujourd'hui. Structuré, structuré dans ton coin. Il y a quand même des stages équipe de front. On avait quelques stages, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. J'avais été faire des stages chez les copains. Notamment, je me rappelle à Argentan, avec Amérique, avec Chris, avec Greg, tous les anciens. On s'organisait entre nous des stages. Donc ça déjà, ça coûtait aussi du pognon. Mais c'était plutôt cool parce que je pense que Greg m'emmenait que sur place, on hébergé. Et puis voilà, donc ça ne me coûtait pas trop cher parce que j'étais le petit jeune et que les anciens faisaient beaucoup pour nous. Prenez un rône d'hôtel pour toi ? Ouais, en fait, on dormait les uns chez les autres. Moi, je me rappelle de dormir chez Amérique, on dormait à quatre fauteuils. Mais on s'en foutait. En fait, ce n'était pas comme aujourd'hui où on essayait d'avoir des chambres d'hôtel, de s'arranger, de trucs comme ça. On était vraiment à l'arrache, mais de l'arrache qu'on aimait. L'arrache conviviale. Ouais, je me rappelle qu'on bouffait du camp envers le soir. Là, il y avait un peu de pinard pour les anciens. Et puis, c'est comme ça. Et puis, on refaisait le monde. On se couchait tard. Et puis, le matin, on allait jouer au ping-pong. On jouait pendant six heures, même six heures plus à mon avis. Et puis voilà, on mangeait très vite à la salle un sandwich, n'importe quoi. Et puis, c'était l'heure de l'apéro le soir. Et puis, du calendaire et du vin. Et puis, on refaisait le monde. Et puis, moi, j'allais me coucher. Et eux, ils restaient encore un peu plus longtemps que moi. Et puis, le lendemain matin, voilà. Et puis, ils étaient plus forts. Ils me défonçaient tous. Et puis, voilà, c'est pas Greg. Greg, on me battait assez souvent, ça m'a fait. Bon, quand il a commencé, je l'ai battu. Mais une fois qu'il a commencé à être dans le top, en National 1, je n'ai plus jamais battu. Je ne savais pas comment faire pour le battre. C'est pour ça que c'est ma butte noire. Je crois que je n'ai jamais battu en National 1. J'étais en finale. Pour te dire une petite anecdote, on fait le tournoi de Grand Cuevi. Un top 8 ou je ne sais pas quoi que Grand Cuevi avait fait. Je ne sais pas quoi. Un jour, je bats Emeric, je bats Maxime Thomas. C'était des bons joueurs. J'arrive en finale sur Merian. Ce n'est même pas marrant. C'est une boucherie. Je ne sais pas quoi on ferme. Donc, lui, je n'ai jamais pu le battre. C'est pour ça qu'il rigole toujours. Mais je pense qu'en fait, il me faisait venir pour ça. Pour battre un mec. Déjà, parce que je pouvais battre un peu Greg. Comme ça, je pouvais jouer un peu avec lui pendant que les autres, ils jouaient ensemble. C'est pour rire, évidemment. Moi, avec Greg, on s'est fait des milliards de matchs d'entraînement. Nous, on n'a jamais pu s'entraîner ensemble. C'est faire des exos. Dès qu'on se mettait là, on faisait des matchs. Au moins, on savait qu'on apprenait, on progressait tous les autres. Parce que moi, je n'arrivais pas avec le soft à mettre deux balles sur le soft. C'était vraiment la bonne époque. Après cette belle préparation, je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur son arrivée à Pékin, sa compétition individuelle et surtout la compétition par équipe. Allez, à très vite !